Troisième journée de la WNBL, salut tout le monde, comme chaque semaine on se retrouve pour une affiche de la Ligue Australienne et aujourd'hui Sydney accueille Bendigo, les flammes à Tomy Seal vont tenter de faire tomber le Spirit Leader invaincu depuis le début de la saison très très gros début de saison de Bendigo, trois matchs, trois victoires, voilà les joueuses sont sur le terrain le match va débuter dans quelques instants, entre deux à suivre avec des joueuses qu'on va suivre particulièrement à l'image d'une Samy Whitcomb allez c'est parti, troisième journée de la WNBL, les flammes de Sydney à domicile affrontent le Bendigo Spirit Bendigo en jaune et les flammes en noir, le premier shoot à trois points, in and out ça va être très intéressant de suivre ce match Whitcomb qui retourne, sa chance, et là ça tombe dedans, la première flèche pour celle qui marche sur l'eau depuis le début de la saison Samy Whitcomb pour Sydney allez bien oui, elle est toute seule, elle va le prendre ce shoot à trois points pour répondre à Samy Whitcomb de l'autre côté 13 points de moyenne pour elle, elle qui court toujours après un titre de WNBL bien joué, superbe ça le jeu collectif de Bendigo Céleste Taylor à la mène du côté des flammes ouais bien joué ça la relation avec Taylor à la création, à la finition, elle est partout l'américaine de 23 ans draftée par Indiana Fever et tiens pendant qu'on parle un peu du parcours de Taylor et bien Whitcomb, l'expérimenté rentre encore un trois points comme à son habitude six points déjà pour elle allez, la réponse de l'autre côté non, ça ne rentre pas ça joue vite du côté de Bendigo on écarte, ça c'est un shoot encore très ouvert ah c'est un peu trop facile hein pour pour Kelly Wilson et le Spirit allez en transition et ça va finir en lay-up il n'y aura pas de faute mais le rebond offensif est pris Whitcomb dans sa fauteuil Whitcomb le récital de Sammy Whitcomb ah elle est incandescente elle est stratosphérique depuis le début de cette saison allez on essaie de créer là il faut un peu de mouvement des déplacements comme celui-ci la bonne coupe allez Taylor dans sa fauteuil Taylor qui se lève et Taylor qui règle la mire 15 points face à Canberra 16 face aux Flyers et bien voici déjà les trois premiers et peut-être les six premiers encore un shoot sur la tête là oh incroyable allez Shannes Swain Shannes Swain qui va finir main droite en lay-up allez on joue vite Whitcomb avec l'écran c'est bien fait dans le corner encore une fois encore un 3 points ouais l'interception l'interception elle va pouvoir filer tranquillement vers le cercle et filer à main gauche il y a vraiment des automatismes de créer dans cette équipe allez ouais elle ressort la feinte il reste peu de temps il va falloir prendre le tir et ça tombe dedans l'occasion pour Bendigo dans ses ultimes secondes de ce premier quartan de prendre 10 points d'avance voire un peu plus et dans ces moments là on donne le ballon à Whitcomb Whitcomb mais qu'est-ce que c'est que ça en déséquilibre total à la fin du temps incroyable Sammy Whitcomb mesdames et messieurs oh la 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 j'espère qu'on va avoir un ralenti là regardez regardez et régalez vous surtout le shoot de Sammy Whitcomb qui avait été incroyable face à Canberra pour ouvrir cette saison 25 points 10 rebonds double double et allez de l'autre côté ça continue filoche quand ça ne veut pas ça ne veut pas pour Céleste Taylor Whitcomb Whitcomb le drive Whitcomb oh la la les appuis de feu allez Marianne Atolo à l'intérieur qui va s'imposer et qui va enfoncer toute la défense même si la défense est bien en place on ressort à 3 points encore une flèche décochée allez reprise du jeu à 3 points peut-être pour se redonner un peu de confiance dans ce secteur voilà voilà qui est fait Whitcomb Whitcomb qui est passée la passe elle ressort c'est bien fait dans le corner oh la 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 mais comment comment l'estopper Kayla George George là bonne défense Kayla George qui est passée et le délice de passe allez les flammes qui récupèrent le ballon pourquoi pas pour inscrire ben 3 points tiens allez Swain comme dans le premier carton oh le drive Burton Burton le récital et le N1 oh 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 et là on peut dire qu'elle s'est faite l'action toute seule littéralement elle a passé tout le monde elle a passé tout le monde Burton Whitcomb Samuels à 3 points Samuels et la filoche ouais ça commence à faire beaucoup de 3 points et elle a signé un contrat d'un an aux flammes aux flammes de Sydney Whitcomb 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 face à Pittman elle est passée elle compte en toute la défense elle distribue parfaitement Burton et Whitcomb au rebond elle est partout allez Samuels et 4 sur 4 Oh la 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 ouais ouais Burton oh la 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 aller l'écran de, de Maurice qui va rouler vers le cercle elle prend le 3 point Swain Wilson Wilson avec Burton la passe le caviar pour Mariana Tholo et la faute en prime 11.83 passes 3 interceptions lors du dernier match de la finale et l'interception on voit la 1 aussi mais elle n'est pas réalisée par Keila George mais bien par Shanesse Wayne WNBA aussi ça marche allez ça c'est bien fait dans le corner c'est complètement manqué par contre ça lui revient dans les mains une action assez maroite là ce qu'on vient de voir il y a un peu moins de réussite au tir du côté de Bendigo même si le matelas d'avant c'est très large la belle trajectoire c'est presque venu toucher le plafond du Quay Center 4 minutes 29 à jouer autant vous dire que le match est plié ça va être quand même intéressant de voir aussi les jeunes choses de Bendigo peut-être s'illustrer en cette fin de partie Burton à 3 points elle n'est pas jeune mais par contre toujours au tour de réussite c'est ce qu'a parfaitement fait Shanesse Wayne 25 points pour elle aujourd'hui wow Maurice oh là 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 le contre autoritaire sur Bus elle a poussé le bouchon un peu trop loin la Georgia Bus et Maurice a dit non avec ses 13 points et et ce bloc magnifique peut-être 15 maintenant voilà 15 points pour Maurice j'en parlais justement donc voilà petit différentiel de niveau entre les deux joueuses allez Bouff à 3 points et bien voilà voilà la jeunesse de Bendigo qui a l'occasion de de montrer un peu le bout de son nez là en cette fin de match et là George oh elle a mise au sol oh là là le cross oh là ça aurait mérité de tomber dedans on aurait eu une des actions du match qui sont repassés sous les 20 points les 10 dernières secondes la dernière action de ce match et bien il y a Maurice allez le dernier shoot à 3 points et ça ne va pas rentrer et la fin de ce match la victoire 4 matchs 4 victoires pour Bendigo début de saison parfait le spirit qui reste leader après cette nette victoire face à Sydney 71-90